Musique Et bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Pour apporter, ça va franchement super et je vous retrouve sur Illustrator Pour vous apprendre quelque chose de nouveau Donc le concept de cette petite série que je vais lancer sur ma chaîne C'est que chaque semaine, chaque mercredi vers midi à peu près On se retrouve pour apprendre quelque chose de nouveau sur un logiciel Que ce soit Illustrator, Photoshop, After Effects, Premiere Pro, etc Donc toute la suite d'Adobe qui va nous permettre de réaliser de plus en plus de choses impressionnantes Et d'améliorer nos skills en fait tout simplement sur ces logiciels Qui aujourd'hui, quand on veut travailler dans la vidéo, dans le dessin, dans le design, etc Deviennent de plus en plus incontournables, même si le sont déjà Il y a pas mal de petites options à apprendre et qui peuvent être des petits tips Qui peuvent nous apprendre des choses L'objectif c'est quoi ? C'est pas que vous, vous arriviez devant la vidéo Et que vous la regardez de manière passive Mais c'est plutôt que vous vous disiez Bon bah je mets ça sur mon téléphone ou sur mon deuxième écran Parce que vous avez plusieurs ordi ou quoi Et de l'autre côté, je fais en même temps le tuto Parce que l'idée c'est que Chaque semaine, on apprenne un truc ensemble Ça va être quelque chose d'assez simple, d'assez court Après il y aura forcément des épisodes un peu plus complexes Mais là l'idée c'est d'apprendre des petites bases à chaque fois Et aujourd'hui on va apprendre à créer un brush Donc un brush pour ceux qui ne connaissent pas Vous avez simplement appuyé sur B sur votre clavier Vous voyez un petit pinceau apparaître Et vous pouvez le retrouver tout simplement de ce côté là ici Sur votre écran Paint Brush Tool Donc moi il est en anglais mon logiciel Mais il n'y a pas d'importance Ça se trouve au même endroit pour vous Si jamais c'est pas la même configuration Vous avez juste à aller dans Windows Workspace Et moi c'est dans Essentiel Donc voilà Alors une fois que vous avez sélectionné votre brush Vous voyez que vous pouvez déjà faire des petits dessins sympas Voilà vous avez un style de brush Par contre il y a certaines situations dans lesquelles ça peut être un peu contraignant Et vous avez peut-être besoin d'avoir plus de flexibilité au niveau de ce que vous allez créer Au niveau du brush que vous allez utiliser Donc pour ça vous pouvez en créer un instantanément Et de manière extrêmement simple En allant tout simplement de ce côté là De base vous allez avoir un petit rectangle Vous allez soit appuyer sur M comme vous le voyez sur le raccourci Ou alors prendre l'ellipse tool avec L Donc si vous voulez le rectangle c'est avec M Si vous appuyez sur L vous avez l'ellipse Donc une fois que vous avez l'ellipse vous allez faire un petit cercle Donc pourquoi est-ce qu'il faut qu'il soit petit Vous allez tout simplement le voir ensuite Une fois que vous avez votre petit brush Voilà Vous allez le remplir en noir comme ceci sans mettre de contour Vous allez ensuite sélectionner la petite flèche ici En appuyant sur A ou en allant la chercher tout simplement Vous allez vous approcher de votre petit cercle Et trouver le petit endroit où il y aura marqué encore Donc une fois que vous l'avez sélectionné Vous ne cliquez sur rien Vous appuyez sur Shift et vous allez le faire coulisser De cette manière là Afin d'avoir une sorte de petite comète En fait si vous voulez si on peut le décrire de cette manière là Et voilà Là vous avez votre brush déjà qui commence Vous allez ensuite le sélectionner avec l'outil normal ici Vous allez prendre dans les différents types de brush ici Que vous avez déjà prédéfinis Vous allez aller dans la petite bibliothèque de brush Vous allez faire New brush Et aller dans Art brush Voilà Une fois qu'on a ça vous voyez qu'on a le même symbole qui s'ouvre ici Et là ça va être important Vous pouvez déjà commencer par renommer votre brush Donc moi je vais le renommer 001 Brush Effects Hop Oula bien sûr Hop Et vous allez ici surtout très important Aller dans Teens Comme ça Il retient que de base il est en noir et blanc Et après vous allez pouvoir modifier la couleur vous de votre côté Si vous voulez inverser la pointe Que le gros côté commence ici Vous avez juste à choisir là A vous orienter par rapport à ce que vous voulez Voilà donc là Ici c'est très personnalisable à partir de ce moment là Et c'est modifiable à tout moment Une fois que ça c'est fait Vous allez juste appuyer sur OK Et vous voyez que votre brush apparaît ici Et vous avez juste à faire Hop on supprime ça On prend le brush Et vous avez juste à faire vos dessins Et vous voyez que ça utilise le brush Qu'on a utilisé de base Donc voilà Vous avez appris très simplement comment faire un brush J'espère que ce petit tuto vous aura été utile En tout cas l'avantage c'est que voilà Quand vous avez besoin d'utiliser des Des formes particulières Des choses qui sont un peu plus complexes Vous pouvez les adapter à votre manière Au début je savais pas du tout comment les utiliser J'ai regardé des petites explications pour le faire Et du coup je vous les partage maintenant Si jamais vous ne le connaissez pas encore Et voilà un peu ce que ça peut donner Une fois que vous voulez faire des petits trucs un peu sympas Vous voyez que c'est très stylisé Vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez à partir de ce moment là J'espère que ce premier tuto de mercredi vous a plu Je pense qu'on va les appeler les mercredis créatifs Ou quelque chose comme ça Les MC comme Minecraft Et on se retrouve du coup mercredi prochain Pour un prochain tuto de la sorte Et sinon dimanche à 10h pour une nouvelle vidéo J'espère que ça vous a plu Un grand merci à vous d'avoir suivi J'espère vous avoir appris quelque chose Je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée Une très bonne soirée Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501